salut tout le monde aujourd'hui je vous fais une petite vidéo encore une fois il fait pas beau et quand j'en profite quand il fait pas beau je fais des vidéos et je fais pas ça que pour la rime alors voilà je fais une vidéo parce que sincèrement j'ai découvert une faiblesse mais on va dire un problème que j'ai eu avec mon quest 2 donc il n'y a pas si longtemps que ça en fait je l'avais posé donc ici sur cette table qui est en face de petites baies vitrées en fait et je l'ai posé l'espace peut-être d'un quart d'heure d'un minute une journée ensoleillée j'ai pas fait trop attention de comment je l'avais posé c'était juste histoire de faire deux trois trucs avant de revenir prendre mon casque et je l'ai éteint finalement sans regarder je l'ai éteint directement avec le bouton et là il ya quelques jours je l'ai rallumé et je me suis aperçu qu'il y avait des petites taches vertes alors je pense qu'il y en a qui savent déjà de quoi je vais parler ce n'est pas des pixels qui sont morts en fait c'est la lumière du soleil qui a brûlé la dalle lcd alors moi j'ai de la chance parce que ce ne sont que des petites bas deux petites traces et deux infimes sur les côtés qu'on voit à peine uniquement quand en fait l'image est noir on le voit mais quand l'image est blanche où il ya de la couleur ça ne se voit quasiment plus j'ai eu de la chance ceci étant c'est arrivé très rapidement et avec un soleil quasiment d'automne donc c'est vraiment la chose en fait que on ne pense pas mais l'ennemi numéro un des casques vr peu importe le casque c'est la lumière du soleil et ça paraît logique en fait il faut penser que les lentilles ce sont comme des loupes le soleil quand elle vient taper dedans elle se multiplie au niveau de la de la chaleur et ça brûle bien évidemment la dalle lcd donc moi dans mon malheur j'ai quand même un peu de chance parce que ça ne c'est sur le bas et ça ne joue pas trop c'est pas en plein milieu c'est pas grave grave parce que j'arrive quand même à jouer on a eu des expériences de jeu qui était quand même les gens ne sont même pas trop aperçu parce que comme il ya des lentilles freinels c'est vrai qu'on n'a pas la tendance à regarder en bas plutôt au milieu ça serait plus embêtant sur le casque 3 où on a vraiment l'habitude maintenant de regarder un peu partout et là dans ces cas là ce serait peut-être un peu plus gênant ceci étant il faut savoir aussi que quand vous avez ce genre de problème ce n'est pas pris en charge par la garantie pour la simple raison c'est que ce n'est pas un dysfonctionnement du matériel c'est une mauvaise manipulation de votre part et j'ai lu sur différents forums américains anglais peu importe d'une manière générale un peu tous les pays que les gens qui ont eu ce souci n'ont pas été pris en charge pour la plupart à part certaines fois où c'est passé parce que c'était vraiment au tout début qu'ils avaient leurs casques et dans ces cas là bon ben ils n'ont pas trop trop posé de questions chez méta mais d'une manière générale c'est non ça veut dire que vous avez votre casque c'est foutu faut changer la dalle elle c'est l'écran lcd quoi donc voilà donc j'ai fait cette petite vidéo pour prévenir plutôt que guérir et sachez quand même qu'il y a des caches qui se mettent sur les lentilles pour protéger justement les lentilles du moins la dalle et tout ça tout le système des rayons du soleil donc si j'ai un conseil à vous donner c'est de ne jamais laisser votre casque au contact direct de la lumière d'accord parce que je lis franchement ça sera très rapide pour l'abîmer et ça sera très long pour réparer voilà c'était juste une petite vidéo comme ça parce que vraiment je sais j'ai lu la notice je suis comme tout le monde d'accord mais quand ils vous disent que la lumière peut endommager gravement au même titre qu'on n'y pense pas on dit que bien sûr si je le fais tomber ça va endommager gravement sauf que et bien en fait on n'y prend plus attend on n'y fait plus attention parce qu'on l'a lu puis on se dit bah voilà c'est bon c'est pas très grave en fait j'ai déjà mis à la côté de la lumière oui mais non quand il ya une baie vitrée et que la lumière tombe directement dessus c'est fichu voilà donc c'était une petite vidéo pour vous expliquer mon ressenti sur cette situation qui aurait pu être dramatique et moi je vous dis à une prochaine vidéo allez salut tout le monde